Globalement, le tissu commercial de Sanlis a-t-il bien résisté aux chocs successifs de la crise sanitaire ? Objectivement, on peut dire que nos commerçants, nos restaurateurs, nos artisans, se sortent plutôt bien d'une crise sans précédent qui aurait pu conduire les plus fragiles à la faillite. A notre connaissance, tous les commerces ont pu reprendre leur activité. C'est le signe d'une grande solidité et d'un ancrage profond dans la vie de la cité. Songez que certains commerces du centre ancien sont en activité depuis près de 50 ans. C'est l'âme commerciale du Sanlis qui a tenu bon et repart aujourd'hui de plus belle. Notre ville, en effet, dynamisée par l'arrivée de nouveaux habitants qui cherchent à s'éloigner des grands pôles urbains d'Ile-de-France. Il bénéficie d'une offre de logement dynamisée par les opérations engagées à l'initiative de la municipalité, par exemple sur l'écoquartier. Comment expliquer la bonne santé des commerces en activité à Sanlis ? De très nombreux commerçants nous le confirment, y compris celles et ceux qui souhaiteraient s'implanter dans notre commune. Ouvrir un commerce à Sanlis, c'est une quasi-garantie de réussite. Il y a une clientèle locale et régionale, ainsi qu'un flux régulier de visiteurs et de touristes, qui tirent l'activité commerciale vers le haut et renforcent en permanence l'attractivité de la ville. Un chiffre le démontre, il n'y a plus à l'heure actuelle que quelques boutiques disponibles à la location et les demandes d'installation sont bien plus nombreuses. C'est vrai pour les commerces du centre historique et le constat est le même dans les pôles commerciaux des autres quartiers où la situation est tout à fait convenable. La ville vient de lancer une expérience de piétonisation du centre-ville historique. Sans surprise, cette mesure a ses partisans mais également ses détracteurs. Quel est le bilan ? Tout d'abord, je rappelle que le projet fait régulièrement surface dans le débat local depuis plus de 20 ans. Pascal Wasler avait clairement indiqué dans son programme des élections municipales de mars 2020 que la piétonisation serait expérimentée sur ce mandat. Je trouve personnellement que c'est une décision courageuse menée en étroite concertation avec les acteurs économiques et avec les riverains sans opposer les automobilistes aux amoureux de la marche ou du vélo. La population approuve cette mesure à une large majorité. Néanmoins, il faut impérativement écarter le risque d'une fragilisation de nos commerces. L'expérimentation durera un an jusqu'en 2022. D'ici là, nous aurons, j'en suis certain, trouvé tous ensemble le meilleur compromis pour inscrire la piétonisation dans la durée et rendre notre centre-ville encore plus attractif et vivant. Quel facteur garantira selon vous le succès durable de cette expérimentation ? Il faut évidemment améliorer l'offre de parkings de proximité autour du secteur concerné par la piétonisation, ce qui va bientôt être le cas avec les parkings de l'écoquartier ou bien encore d'ordinaire. J'ajoute qu'environ 1000 places de stationnement sont disponibles en centre-ville et moins d'une centaine est neutralisée par la piétonisation. Il faut permettre aux clients d'approcher facilement le centre historique avec leurs voitures tout en encourageant bien sûr l'usage du vélo et des transports en commun lorsque c'est possible. Le second point concerne l'animation. Les premiers week-ends de piétonisation ont démontré que la mise en place d'opérations de promotion commerciale ou d'événements culturels et festifs attractifs contribuent à la réussite de cette expérimentation. Là encore, le partenariat mis en place entre la ville et les commerçants devrait permettre de mettre au point la meilleure formule. En septembre et octobre dernier, la cagnotte Kittis a remporté un vif succès avec une remise de 40% sur les achats effectués auprès des commerçants participants. L'opération sera-t-elle renouvelée ? Nous l'espérons, car c'est un moyen efficace de développer le chiffre d'affaires des commerces. Ce système de remise commerciale en cashback avait été mis en place pour relancer l'activité après le premier confinement et a très bien marché il y a quelques semaines en coïncident avec le premier week-end de piétonisation. L'opération repose sur le principe d'une dotation financière redistribuée aux clients sous forme de remise. La question est désormais la suivante. Qui alimentera la prochaine cagnotte ? Nous y réfléchissons avec l'ensemble des acteurs, associations de commerciants, communautés de communes et partenaires de la ville. Nous approchons du premier tiers de ce mandat municipal 2020-2026. Quels seront les grands axes en matière de développement commercial ? Dans le cadre du programme Action Coeur de Ville, nous avons engagé d'importants programmes de revitalisation du centre-ville, notamment requalification du quartier ordinaire et la poursuite de l'écoquartier qui englobe une approche cohérente et concertée du développement commercial. La réussite sera acquise si nous préservons l'équilibre entre l'offre et la demande et surtout en misant sur la qualité, la diversité et l'attractivité de nos futurs commerçants et entrepreneurs. La seule chose que nous ayons à vendre, c'est l'excellence.